Bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission dédiée à la bande dessinée. Je m'appelle Paul Henrique, plus connu comme PH et j'habite à Rio de Janeiro. Je suis né au Brésil, mais mon cœur est francophone. J'ai une grande collection de BD chez moi. Aujourd'hui, on va parler d'Astérix, il s'agit d'une série de bandes dessinées créées par René Goscinny, issu d'une famille d'origine polonaise des Confessions Juives, scénariste de Snowgood et Lucky Luke, et par Albert Uderzo, d'origine italienne, dessinateur de Tanguy et la Verdure et Béloa. Véritable phénomène d'édition, Astérix, apparu dans le numéro 1 du journal Piliot le 29 octobre 1959, est admiré depuis plus de 50 ans par petits et grands lecteurs au fil des 36 albums traduits dans une centaine de langues. Plus de 350 millions d'exemplaires d'Astérix ont été vendus dans le monde entier. Goscinny et Uderzo ont créé aussi Un Papa, Benjamin et Benjamin, Gien Pistolet et Luc Junior. L'histoire d'Astérix se passe en 50 avant Jésus-Christ, alors que toute la Gaule est occupée par l'Empire Romain, seul le village d'Astérix n'a pas encore succombé, car les habitants disposent d'une potion magique qui leur donne une force surhumaine temporaire préparée par les druides panoramiques. Obélix n'a pas droit à la potion magique, car il est tombé des dents quand il était petit. Pendant tout ce temps, j'ai acheté plusieurs objets de collection d'Astérix qui ne sont pas faciles à trouver ici au Brésil. Mais cette passion, elle date de longtemps. Regardez cette interview que j'ai donnée à la chaîne brésilienne GNT dans les années 90. J'ai commencé en 1972, quand ma mère m'a achetée et m'a achetée de l'Astérix et j'ai acheté cette collection jusqu'à 25 ans. Je ne sais pas ce que m'a acheté, je vendais tout. A trois ans, j'ai venu re-comprande tout. Détalhe, tout en français. Et aujourd'hui, j'ai plus que j'ai quand vendre. Je suis un collection d'Astérix de collection d'Astérix. J'ai beaucoup d'Astérix d'Astérix. J'ai étudié aujourd'hui français juste pour une nécessité que j'avais de lire ces revistes. Je pense que c'est un hobby d'Astérix 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 d'Astérix. Cecio d'Astérix 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 a coberture d'Astérix 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 d'Astérix. Mais onditit a ville que le raj pela Histoire d'Astérix, de convey quedriven, il est en dessous d'aisticles Quça se намиえば apparemment résiles, donc on peuter avec la 표iger. Mais quoi ça ne connaît cette pudding est d'Astérix sur le site ce petit jouet son entretant Je pense que la solution est que je arrume un local pour mettre ma collection, et moi et ma collection, un jour, nous devons sortir d'ici et résoudre ce problème, parce que la chose est en train de se sentir brava. Outre les albums officiels d'Asterix, je garde aussi dans la collection des titres hors série, comme ces deux-là, appartenant à une collection de livres dans lesquels IDFX et les personnages principales, l'italienne Asterix et compagnie, les 12 travaux d'Asterix, Uderzo de Flamberge à Asterix, Hysterix et d'autres. Nous ne pouvons pas oublier le parc Asterix, situé à 40 minutes de Paris, avec plusieurs attractions liées à l'univers créé par Goscinny et Uderzo. Je suis allé trois fois au parc Asterix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez apprécié cette émission de Papo Franco-Belga. On se retrouve le mois prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501